Bonjour, Fabienne Vanhul, de la librairie Place Ronde à Lille. Depuis ce lundi 17 mars, nous sommes fermés et tous confinés. J'ai la chance de pouvoir, pendant ces quelques secondes, ces quelques minutes, pouvoir revenir dans la librairie alors qu'elle est fermée et les volets sont baissés. J'ai juste allumé les lumières et j'ai retrouvé mes livres. J'aimerais bien vous faire partager deux coups de cœur. Le premier, c'est Égypte 51. Ce sont des lettres que s'envoient deux personnes en Égypte. En 1951, c'est Maya qui écrit à Stéphane. Stéphane qui répond à Maya, il est médecin, il est amoureux. Elle aimerait plutôt un révolutionnaire. Et puis l'histoire fait son chemin. Et on va arriver en 1956 avec l'exil des libano-égyptiens. Qui vont repartir. Et on s'aperçoit dans ce livre que, quelle que soit la situation dans laquelle on est, l'amour est toujours là. Et aussi, on a toujours, toujours, toujours la force pour repartir. Et puis il y a aussi les enfants. Et pour les enfants, j'ai choisi Galet de Mathieu Siam. qui est publié par une toute petite maison d'édition qui se trouve en Aquitaine, la région natale. J'ai croisé ce livre il y a quelques mois, quelques années, sur le chemin de la création de la librairie. Et il en est devenu l'emblème. Galet, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est un chemin initiatique. Ça se lit comme une histoire pour enfants. Pour les enfants, ils vont apprécier cette petite fille qui parle à l'océan. Et puis pour les grands, ça peut aussi être une manière de choisir un chemin. De voir que la vie nous met parfois à des intersections. Et il faut choisir de quel côté partir. Et je vous invite à parcourir le chemin avec Galet, petit et grand. Et vous verrez, vous entendrez le bruit de l'océan au bout de ce livre. Je vous remercie. Je vous dis au 15 avril. Au 15 avril, normalement, aujourd'hui, la librairie réouvre. Elle aura deux ans. Et je vous invite à venir prendre un verre pour le deuxième anniversaire de Place Vente. On y croit. À bientôt.